Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce cinquième épisode de la météo des marchés du vin réalisé en partenariat avec Business France dans le cadre du plan de relance. J'espère que vous allez bien et à tous ceux qui ont été touchés par la vague de gel, je tiens à vous exprimer tout notre soutien. Je vous envoie beaucoup de courage pour les jours qui viennent car la vague n'est pas encore terminée. Alors au sommaire de notre rendez-vous, notre désormais traditionnel point sur la situation globale des marchés internationaux. Puis nous irons aux USA avec un point sur l'économie et la gestion de la pandémie Covid, une plongée dans le commerce des vins dans le cadre de la suspension des taxes Trump et l'interview d'un importateur très au fait des marchés. Mais avant de commencer, nous allons prendre trois minutes pour notre petit rituel, celui des présentations. À vos claviers, vous pouvez nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Utilisez la console pour ce faire grâce à l'outil questions. Pour ceux qui ont des difficultés, sachez qu'Anna est là pour vous aider, alors n'hésitez pas à lui faire part de vos difficultés. Elle vous aidera par écrit à avoir le son et l'image. Alors, qui est là aujourd'hui ? Prenez donc l'outil questions et présentez-vous. Donc on a Philippe Marx qui est de Vinescence dans le Beaujolais, Eugénie Vidal chez Champagne EPC et vous êtes à la recherche d'un importateur aux US. Bonjour. Bonjour à Lola également, Lola Larmand qui nous dit bonjour. Merci beaucoup Lola. Isabelle Chetty qui nous écoute depuis la Côte-de-Bourg. Alors, nous avons également Cécile Larose du Champagne Gracieux de Luni. Benoît Chaligne, vous êtes de Blooming Wines, une agence d'exportation basée à Montpellier. Bonjour. Bonjour à Hélène Lossada, vous êtes de Perpignan et vous travaillez pour le CIVR, un de nos partenaires. Donc, Patrick Dumont, vous êtes du château de Messay dans le nord du Maconay. Bon, je pense que tout le monde est bien connecté. Donc, eh bien, nous allons pouvoir commencer. D'ailleurs, chers nouveaux auditeurs, voici comment fonctionnent nos webinaires. Dans un premier temps, nos invités vont prendre la parole, puis ce sera à votre tour de poser les questions. Pour poser les questions, vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral, grâce aux deux outils dédiés sur la console qui se situent à droite de votre écran. Pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche, tapez votre question et indiquez éventuellement à qui elle s'adresse. Envoyez, je me chargerai de les poser, éventuellement de regrouper celles qui portent sur un même sujet. Pour les questions orales, cliquez sur la main. Quand le vent, le voyant devient vert, la parole est à vous. Si vous cliquez par erreur sur la main, vous pouvez recliquer dessus pour désactiver la demande. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez d'ores et déjà télécharger la présentation qui s'affiche sur votre écran. Alors que la France se reconfine, les États-Unis vaccinent. Cependant, si depuis l'Hexagone, la gestion de la pandémie de l'autre côté de l'Atlantique ne peut paraître idyllique, il faut garder un regard lucide sur ce marché. L'économie va-t-elle faire un rebond rapide ou la locomotive se mettra-t-elle en marche lentement ? Doit-on espérer que la levée définitive des taxes de rétorsion prenne fin ? La présidence Biden va-t-elle renouer avec le libéralisme que l'on connaissait avant Trump ? C'est de toutes ces questions que nous allons débattre aujourd'hui avec Manila Seto, chef Vin et Spiritueux Business France aux États-Unis, Christian Ligard, conseiller agricole à l'ambassade de France et Emmerich Darche à la tête de Vinovia Wine Group. Mais avant leur intervention, j'accueille François Granier, référent sectoriel Vin et Spiritueux Business France. Bonjour François, quel temps fait-il sur le marché du vin international ? Bonjour à tous, bonjour Marion. La météo de ce début avril sur les marchés internationaux suit peu ou prou la météo tout court, c'est-à-dire qu'après quelques jours d'académie, on assiste à un retour des perturbations qui se matérialisent par une troisième vague de contamination qui touche essentiellement l'Europe. Alors ce sont les comparaisons météorologiques et concentrons-nous sur justement la situation dans les principaux marchés, en commençant par les pays où la courbe Covid est plutôt ascendante, avec l'exemple de l'Allemagne. Après un cafouillage au moment du week-end de Pâques, Anglais-Merkel a écarté le 30 mars toute mesure d'assouplissement des règles en vigueur afin de contrer cette troisième vague, et ce, au moins jusqu'au 18 avril. Donc concrètement, les rassemblements dans les lieux privés sont limités et les commerces non essentiels sont fermés. Par commerces non essentiels, on entend notamment le CHR. Une situation qui ressemble de plus en plus à la situation canadienne, puisque là aussi, le pays est touché par une troisième vague depuis début mars. On a seulement quatre aéroports qui accueillent des vols internationaux et une quatorzaine stricte doit être observée à l'arrivée dans le pays. La frontière terrestre avec les États-Unis est d'ailleurs fermée pour tous les déplacements qui sont non essentiels, et ce, depuis le 21 mars. Si on regarde au niveau des provinces, en Alberta, les barres et restaurants sont rouverts, mais avec des restrictions, nombre limité de personnes, fermeture anticipée notamment. Et dans les autres principales provinces, en Colombie-Britannique, on vient à nouveau de fermer le CHR, et ce, au moins pour 15 jours, donc au moins jusqu'au 19 avril. Et en Ontario et au Québec, donc à l'est du pays, la situation est un petit peu différente et les décisions sont prises au niveau vraiment local. On a des zones, zone orange, zone rouge, zone grise, mais dans l'ensemble, on constate un reconfinement progressif, notamment en Ontario du 3 avril, et un retour en arrière également au Québec. Voilà pour le Canada, la situation qui est également assez, qui peut être préoccupante en Scandinavie, en Suède et au Danemark, par exemple, on a une tendance haussière du nombre de cas Covid se poursuit, le nombre de cas journaliers a doublé entre fin février et fin mars. Cependant, en Suède, les restaurants restent ouverts, y compris en intérieur, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Danemark, où la réouverture des salles est prévue pour le 6 mai, soit en même temps que les salles de cinéma et de concert. Les autres voisins scandinaves, la Finlande et la Norvège, le nombre de cas, lui, a tendance à légèrement diminuer depuis le 20 mars, donc le pic semble atteindre. Les mesures mises en place restent cependant assez fortes, et par exemple, en Norvège, le CHR et les commerces non essentiels sont toujours fermés, au moins pour encore quelques jours. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, et je passerai rapidement sur les États-Unis, mais simplement quelques mots pour dire que, évidemment, on l'a entendu, la vaccination suit son cours, plus de 100 millions de doses ont déjà été injectées, et Joe Biden fait le pari des 200 millions d'injections d'ici mai. Alors, on a malgré tout une augmentation légère du nombre de cas. D'après les sources, on est autour de 60 000 de contaminations par jour, une augmentation qu'on constate depuis à peu près le 20 mars, mais il faut noter qu'on est très, très loin du pic de début janvier, où, pour rappel, on était autour de 250 000 de cas contaminations par jour. Et en fait, cette augmentation, elle fait peut-être suite au relâchement de certaines mesures, faisant écho au progrès de la vaccination. Depuis le 19 mars, par exemple, les restaurants de New York ont pu augmenter leur capacité d'accueil, passer de 25 à 52 %. Depuis le 1er avril, les salles de spectacle ont le droit de rouvrir, mais à capacité très réduite, 33 % le maximum, dans la limite de 100 personnes. Donc, concrètement, Broadway ne rouvrira pas, a priori, avant septembre. C'est l'échéance qui avance en ce moment. À New York, les bars sont ouverts jusqu'à 23 heures. Dans l'autre côté du pays, en Californie, depuis mi-mars, on a un assouplissement progressif des mesures, et c'est le cas, notamment à Los Angeles, où de nouvelles mesures d'assouplissement ont été mises en place au 5 avril. Si on traverse le Pacifique, au Japon, là aussi, la situation tend à s'améliorer, malgré une augmentation du nombre de cas. En effet, les dernières mesures d'urgence, en fait, ont été levées au 21 mars. Donc, les bars et restaurants de Tokyo sont ouverts, doivent fermer à 21 heures, au moins jusqu'au 21 avril. Mais, par exemple, la limite des rassemblements publics est passée de 5 000 à 10 000 personnes. Donc, les frontières sont fermées, mais à l'intérieur du pays, on circule plutôt bien. Ce qui fait, par exemple, qu'a priori, les JO se tiendront, mais sans public étranger. Si on s'intéresse aux pays qui ont la chance de voir une courbe COVID plutôt descendante, on peut penser à l'Espagne, en Espagne, où le nombre de cas journaliers de COVID a été divisé par 10 entre le début février, ce qui correspond plus ou moins au pic de la dernière vague pour l'Espagne, et fin mars. De fait, les restaurants ont rouvert, mi-mars. On a un couvre au fait 23 heures, une interdiction des rassemblements privés, mais la vie reprend progressivement son cours, comme au Royaume-Uni, où le nombre de cas, lui aussi, a été divisé par 10 entre le pic du 10 janvier et fin mars. Le pays vaccinant, plus de la moitié des Britanniques, ont reçu au moins une injection de vaccin. À titre de comparaison, en France, on est à 16 % et en Europe, autour de 16 % aussi. Le CHR reste fermé, je veux dire, en dehors de la vente à emporter, mais on a un échéancier assez précis en ce qui concerne la rouverture des différents secteurs. À compter du 12 avril, les terrasses pourront rouvrir, donc à condition que les clients commandent depuis leur table et non pas depuis le comptoir. Il est prévu que les salles, des bars et restaurants rouvrent le 17 mai, et la dernière étape de ce retour à la normale est prévue pour le 21 juin, avec la rouverture des discothèques. Si, enfin, on prend l'exemple de quelques pays pour lesquels la courbe Covid est plutôt stable, évidemment, on pense à la Chine, toujours officiellement moins de 40 cas par jour. Il y a bien eu un léger rebond en janvier, un pic à 100 cas par jour environ, mais concrètement, la vie a repris son cours depuis un an maintenant, depuis mars 2020. Une situation assez positive en Australie aussi. Officiellement, il n'y a pas eu de mort du Covid depuis le 19 octobre. Alors, il y a bien eu une deuxième vague de contamination, mais elle a été enrayée dès septembre. Et le nombre quotidien de contamination est stable dans le pays. On est autour de 10 cas par jour depuis février. De fait, les bars et restaurants sont ouverts, y compris les stades, et à 100 % de leur capacité. Le port du masque n'est même pas toujours obligatoire. Et en fait, pour la première fois depuis mars 2020, la circulation est libre à l'intérieur de tout le pays. Ça a été le cas, il y a eu un test pour le week-end de Pâques. Donc, on verra d'ici quelques jours les résultats. Mais il faut noter, c'est vraiment le caractère insulaire de l'Australie et les frontières avec l'étranger restent fermées. Dernière étape de notre tour du monde, l'Asie du Sud-Est, où là aussi, la situation semble maîtrisée depuis plusieurs mois. À l'exemple du Vietnam et de la Thaïlande. En Thaïlande, par exemple, le gouvernement veut retrouver des touristes à partir du troisième trimestre. Donc, remettre en place, inciter les touristes à se rendre en Thaïlande à partir du troisième trimestre. Voilà pour ce rapide tour d'horizon de la situation sur les principaux marchés. et je vous rends la parole. Merci, François, pour ce tour de la planète 20. Vous avez déjà un petit peu abordé le marché des États-Unis, mais avec vous, Manilé Seteau, nous allons approfondir et vous allez nous dire un peu ce qu'il en est de la gestion de la pandémie ainsi que nous grosser l'état du marché. C'est à vous, Manilé. Manilé, pardon. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, on commence doucement à parler effectivement de rebond économique aux États-Unis, rebond qui est tiré par trois moteurs importants. Si on peut passer à la série de l'après pour vous expliquer, vous visualiser un petit peu ces trois moteurs. Donc, outre le fait que la pandémie ait ébranlé toute l'économie mondiale, elle a surtout fait émerger des nouvelles habitudes, des adaptations des Américains. Donc, ce sont notamment des innovations qu'on observe tant au niveau du mode de travail, à distance, en télétravail, qu'au niveau de la productivité, ou encore des innovations dans le mode de consommation. Donc, aujourd'hui, largement tournées vers le commerce en ligne. Et en fait, ces nouvelles habitudes ont impacté positivement les économies d'échelle de certaines entreprises en frais de fonctionnement, mais également le niveau d'épargne de certains citoyens américains. Donc, cet ensemble d'éléments apportés par la pandémie a surtout fait naître des plans de soutien financier pour renforcer les bases économiques dans les infrastructures, le logement, et bien entendu, les hôpitaux. Donc, 2020 a été synonyme de résilience, et 2021, en fait, en porte les efforts avec la campagne de vaccination qui va actuellement son plein. Et on compte aujourd'hui plus de 62 millions d'Américains donc complètement vaccinés, c'est-à-dire qui ont au moins reçu deux doses. Et si la promesse annoncée du président Biden était de rendre disponible des vaccins à toute personne en âge d'être vaccinée, d'ici fin mai, en fait, elle a été avancée même cette semaine, au 19 avril. Donc, le but étant de vacciner un maximum de personnes avant la fête nationale du 4 juillet qui arrive. Donc, il est estimé aussi qu'à ce rythme de vaccination, tous les adultes devraient être vaccinés avant la fin de l'année. Donc, les restrictions vécues jusqu'à présent, la mise en place de la campagne de vaccination font qu'on observe aujourd'hui un regain de consommation, donc certes encore timide, mais clairement reflétées sur les transits aériens, en l'occurrence. À mesure que les restrictions sont levées d'État en État, les restaurants ne les emplissent pas. Et bien sûr, toujours dans les limites des contraintes sanitaires autorisées. Le taux de chômage, lui, est retombé à 6,3 % en mars 2021, contre pratiquement les doubles 12 mois plus tôt, 14,3 %. Et en mars dernier, on a pu observer 916 000 emplois créés, et notamment dans les secteurs de la construction, des loisirs et hospitalités, mais également intéressant de noter dans les bars et restaurants pour près de 176 000 emplois. Donc, il faut toutefois rappeler qu'effectivement la situation est différente d'un et à un autre. À titre d'exemple, la Floride ou le Texas sont restés très ouverts pendant la pandémie, où le food service souffre moins qu'à New York ou en Californie. Par exemple, si le taux de chômage est à peu près identique à New York et en Californie, à 8,5 % pour le moment, au Texas, il est porté à 6,9 % et en Floride à 4,7 %. Donc, on voit des disparités en fonction des zones. Cela étant dit, tous les États vont dans la direction de la rouverture et la troisième vague n'est pas d'actualité aux États-Unis. Donc, nous n'en sommes encore qu'aux prémices de ce rebond économique, mais le second semestre devrait pouvoir nous confirmer cette prévision positive. D'ailleurs, prévision positive qui, comme annoncé en introduction de ce webinaire, a notamment été accompagnée d'a lever pour quatre mois, en fait, depuis le 8 mars, cette droite douane additionnelle sur les vins européens. Voilà pour ma partie. Je rends la parole à Marion. Merci, Manilé. Alors, maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à la levée des taxes Trump. Mais avant de laisser la parole à Christian Dijer, je voulais savoir, je voulais vous demander ce que vous en pensiez, ce que vous pensiez, pardon, des conséquences des taxes Trump sur l'exportation. Donc, je lance le petit sondage et ça va être à vous de jouer. Voilà la question. Et d'après vous, est-ce que... Oh, je ne vois pas bien. Est-ce que la suspension des taxes aura un impact sur la vente des vins ? Oui, non. Je vous laisse quelques secondes. Oh, je sens que le résultat est sans appel. Ah, il y a une petite nuance quand même. Bon. Allez, je le ferme. Le résultat est donc de 97% de oui et quand même 3% de non. Bien, Christian, si vous pouvez nous rejoindre. Voilà, Christian, vous êtes donc conseiller à l'ambassade de France et vous êtes récemment arrivé à cette ambassade, presque concomitamment avec la levée des taxes. Vous allez... Pardon. Vous avez une lecture de l'accord qui est loin, qui appelle à être prudent et vous allez nous dire pourquoi. Mais avant, pouvez-vous nous rappeler le contexte de la mise en œuvre des taxes dites Trump ? Oui, merci Marion. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je dirais que cette affaire de taxes Trump n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'iceberg, c'est d'abord un conflit entre les États-Unis et l'Europe autour de l'aéronautique civile. Évidemment, sans remonter trop trop loin et en étant quand même relativement rapide, il faut se souvenir que le consortium européen Airbus a monté en puissance au niveau des années 70 et 80 pour devenir un concurrent majeur du poids lourd Boeing et c'est à partir de ce moment-là que les critiques de part et d'autre de l'Atlantique se sont faits jour sur les subventions touchées par les uns ou les autres et donc une mise en cause d'une concurrence loyale entre les deux constructeurs. Pour faire simple, le premier recours ou la première plainte a été déposée par les États-Unis en 2004, donc il y a 17 ans, pour effectivement faire valoir le fait qu'Airbus touchait indûment des aides, des subventions, etc. Dans le même temps, les Européens ont fait les mêmes critiques vis-à-vis d'Airbus et ont engagé également un contentieux. Et puis, en fait, ce qu'on appelle les taxes Trump, donc en fait, c'est un conflit Airbus-Boeing datant de la présidence de Bush et pendant toute la présidence d'Obama. Et puis, comme les acteurs n'ont pas trouvé d'accord entre eux, et qu'ils avaient demandé à l'OMC le droit de prendre des mesures de rétorsion, c'est ce qui a été fait effectivement en octobre 2019 par l'administration Trump contre des produits exportés par l'Europe, d'abord, bien sûr, sur les avions, mais également d'autres produits. Et dans ces autres produits, on retrouvera notamment, bien sûr, le vin. Et il est tout à fait naturel d'ailleurs que ce soit les Français, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne qui aient été touchés par ces taxes à 25% sur les vins tranquilles puisque ce sont les quatre pays du consortium Airbus. Et puis, l'Europe a également obtenu de l'OMC un droit de mesure de représailles à cause des subventions touchées par Boeing. Alors, un niveau moindre, 7 milliards et demi pour les Américains, 4 milliards pour les Européens et les Européens ont pris également des mesures de rétorsion contre les avions, mais également contre d'autres produits, y compris agricoles venant des États-Unis. Donc, voilà l'origine de cette taxe. C'est en fait un moyen pour les parties de faire pression sur l'autre pour qu'on puisse trouver un accord. Donc, c'est ça l'origine. Comment lire l'accord passé qui a permis la levée des taxes pour 4 milliards ? Alors, comment il faut le lire ? Je pense que la première lecture, c'est de dire que c'était un accord gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on s'était fait du mal les uns et les autres. Donc, même si quelque part, les Américains avaient plus à perdre que les Européens à lever les sanctions, puisque 7 milliards et demi d'un côté 4 milliards de l'autre, pour autant, tout le monde avait à gagner à la levée des sanctions. Donc, de toute façon, le bon sens était de lever les sanctions. Pour autant, et c'est tout l'objet de la déclaration commune du 5 mars, mise en œuvre le 11 mars, c'est que cet accord prévoit que, je dirais, pour reprendre, on parle des fois de guerre commerciale, pour reprendre un langage un petit peu militaire, je dirais que ce n'est pas un traité de paix, c'est simplement un armistice. C'est un armistice, on arrête les mesures des rétorsions, mais maintenant, on va discuter sur le fond d'un accord durable sur l'aéronautique civile. Et il faut absolument qu'un accord soit trouvé pour que les choses reviennent à la normale. Mais dans cet accord, il est donc, je dirais, sous condition. La levée des taxes de part et d'autre est liée à un accord durable, global, sur l'aéronautique civile. Mais l'accord, il dit aussi d'autres choses. Il dit, et ça, c'est une demande, je pense, qui a été, enfin, une demande américaine qui a été acceptée par les Européens, c'est que, sur l'aéronautique civile, les Américains souhaitent qu'avec les Européens, on soit extrêmement vigilant sur ce qu'on appelle les nouveaux entrants. C'est-à-dire, et notamment les nouveaux entrants qui n'ont pas d'économie de marché. Et ils pensent notamment à la Chine. C'est-à-dire que ce pays, le mot le pays Chine, est clairement, sur un plan global, commercial, économique, stratégique, militaire, tout ce que l'on veut, je dirais, l'adversaire principal des États-Unis. Mais pour contrecarrer les ambitions chinoises, les Américains ont besoin d'allier. Donc, ils font un geste de bonne volonté vis-à-vis des Européens en espérant un soutien de ces Européens dans ce, je dirais, pas ce combat, mais en tout cas, cette démarche commune contre les pratiques distorsives chinoises. Voilà comment il faut le lire. Donc, pourquoi je disais prudent ou vous avez appelé prudent, c'est que c'est un armistice, ce n'est pas encore un traité de paix. Parce qu'en quatre mois, régler un problème qui dure depuis des années, ça paraît un peu ambitieux. Alors, régler en quatre mois un sujet qui effectivement a 17 ans derrière lui est probablement beaucoup plus, c'est très ambitieux. De part et d'autre, on a quand même considéré qu'on pourrait éventuellement rajouter un ou deux mois si c'était nécessaire, mais ça met quand même la pression sur les négociateurs. Mais bon, je pense que les experts, moi, je ne suis pas l'expert du secteur aéronautique, les gens ici pensent que c'est faisable avec de la bonne volonté de part et d'autre. Alors, avec Trump, on a vu une politique économique de protectionnisme revenir. Beaucoup se disent que Joe Biden va renouer avec le libéralisme. Vous êtes plus prudent sur cette lecture. Pourquoi ? Alors, oui, ce n'est même pas que je suis plus prudent, c'est que je la conteste. L'administration Biden, il faut bien comprendre qu'elle démarre sur une base d'une politique très à gauche. Biden était considéré comme un centriste et toujours considéré comme un centriste au sein du Parti démocrate. pour autant, il s'engage sur une politique extrêmement interventionniste. Alors, on a évoqué tout à l'heure les plans de relance. 1900 milliards pour son premier plan de relance à lui. il y en avait eu cinq autres avant lui. C'est 1 900 milliards de relance de la consommation. Donc, c'est vraiment très keynésien. Un programme de 2 300 milliards pour les infrastructures. Donc, c'est beaucoup de dépenses publiques, c'est beaucoup de dettes. même si pour le programme de ce qu'on appelle le Jobs Plan, ça devrait être financé pour partie par des hausses d'impôts. Ce qui, en termes économiques, est toujours, bon, peut être, comment dire, contre-productif. Et, ce qui est extrêmement intéressant également, c'est que, même si le libéralisme, c'est-à-dire le libre-échange, pour le prendre comme ça, est intrinsèque aux États-Unis, c'est quand même pas une religion, c'est pas un dogme, si on regarde l'histoire américaine. Pour autant, il est clair que quand on lit l'agenda présidentiel en matière de politique commerciale, on voit bien que le libre-échange, pour faire simple, n'est pas ou n'est plus une religion. Ce qui veut dire qu'on reste sur un agenda relativement à gauche, c'est de dire qu'on veut remettre le travailleur américain au centre des politiques commerciales et non pas le consommateur. N'oubliez jamais que si la Chine est, je dirais, l'atelier du monde, le grand importateur, c'est-à-dire celui qui achète beaucoup plus qu'il ne vend, ce sont les États-Unis. Pratiquement mille milliards de dollars de déficit commercial. C'est la moitié du PIB français. Donc, l'administration Biden dit « Moi, je veux mettre mes travailleurs au centre de la politique commerciale, donc je serai très vigilant à ce que les normes sociales et environnementales avec la lutte dans le changement climatique rentrent en ligne de compte. » Et, deuxième point fort également de sa politique commerciale, c'est « Je veux lutter très fortement contre les pratiques distorsives d'autres gros concurrents et notamment celui de la Chine. » pour moi, la présidence Biden, ce ne sera absolument pas la politique, disons, démocrate qu'on a pu connaître avec le président, je vous dis son nom, celui des années 90 et même de celui même d'Obama. Clinton, pardon, oui, c'était Bill Clinton. Donc, on aura une politique très vigilante sur le commerce. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on n'apportera plus de vin et notamment de vin français aux États-Unis. Bien évidemment que non. Simplement, de façon générale, il y aura une approche prudente et en tout cas qui ne conduise pas, alors ça ne concerne pas évidemment le secteur du vin à des délocalisations par exemple. Quelque part, et c'est paradoxal et ça en France, des fois, on ne le comprend pas bien, sous cet angle, il y aura, et c'est paradoxal, une continuité entre l'administration Trump et l'administration Biden. Merci beaucoup pour cette analyse. On s'est éloigné du marché du vin, mais ça donne quand même des perspectives, une lecture du marché qui est utile pour nos opérateurs français. Alors, bien loin des couloirs feutrés de la diplomatie, l'exercice du métier d'importateur de vin, c'est fortement compliqué et toujours difficile depuis la mise en place des taxes puis de la pandémie. Emmerich Darche, vous êtes avec nous, vous êtes importateur. La première question que je voulais vous poser, c'est comment vous avez vécu la dernière année ? Bonjour. Bonjour à tous, merci de nous suivre. Ça a été une année relativement compliquée, comme vous le dites, entre le Covid et les taxes, mais les Américains ont beaucoup de ressources et les Américains regardent toujours vers le futur, le passé ne les intéresse pas trop dans les affaires, donc les gens ont été très dynamiques, malgré tous les problèmes, les gens ont été très dynamiques pour se réinventer, pour changer la manière dont nous travaillons sur les marchés et un peu à la grande surprise de tout le monde, énormément de gens dans la filière de distribution des vins ont réussi une grosse performance avec une énorme baisse des ventes, les gens ont réussi à rester dynamiques et à ne pas perdre leur société ou malgré la perte de marché très conséquente, la plupart des vins en importation se vendent en restauration aux États-Unis et nous nous sommes trouvés pendant une période de 12 mois sans aucun restaurant ouvert. maintenant, la situation qu'on voit aujourd'hui depuis cet armistice, disons, la rue ne voit pas les choses de la même manière. Déjà, nous avons un gros problème avec énormément de restaurants qui, eux, ont souffert énormément qui ne rouvriront pas ou qui sont fermés définitivement et on parle d'au moins 30% de restaurants qui ne rouvront pas sur tous les États-Unis. C'est un chiffre énorme quand on parle de vins d'importation. Il y a aussi cette amnistice, disons, les Américains dans la filière, les gens dans toute la filière des vins voient ça d'un côté, je ne veux dire, pas pessimiste, d'un côté, on va rester en attente, on va voir, on ne va rien changer dans notre mode opératoire pour l'instant et on va voir ce qui va se passer dans quatre mois. Les gens ne sont pas prêts parce qu'il n'y a plus de taxes à baisser leur prix, par exemple. Les gens ne sont pas prêts à relancer des nouvelles campagnes d'investissement, de marketing, parce qu'on ne sait pas, on ne sait toujours pas ce qui va se passer et il y a un manque de confiance et je pense que ça, c'est globalement, c'est ce qui n'est pas, il y a un manque de confiance dans toutes nos politiques. Donc, les gens sont un peu sceptiques et vont voir. La bonne chose, c'est que nous avons quelques clients qui achètent maintenant, tout de suite et qui me disent je prends du vin maintenant avant qu'ils nous remettent une nouvelle vague de tarifs, au moins je peux faire venir le produit. Mais ils sont très clairs pour nous dire je ne vais plus rien acheter pendant 4-5 mois. Au moins, j'en fais venir maintenant. L'impact que ça va avoir, je pense, dans le court terme, aucun. j'admire l'optimisme des gens dans votre petit, dans le oui ou le non. Il faut toujours rester très optimiste, mais rien ne va changer. Soyons crédules, rien ne va changer dans les mois à venir. Deux choses, deux choses contre la filière vin aux États-Unis. La première chose, il y a eu depuis, depuis deux ou trois mois maintenant, il y a eu un énorme retournement de situation avec le coût de l'euro. Donc l'euro, l'euro est à 15% de plus de ce qu'il était il y a 6 mois ou 8 mois. Donc ça, c'est 15% de plus dans les coûts de produits. Et il y a une, il y a un énorme déficit global de transport. Et qu'on sait que tous nos produits sont transportés par bateau. Et il y a un shortage, il y a de moins en moins de bateaux. Et les bateaux repositionnent des containers dans le monde entier, donc voyage à vide. Et nous nous retrouvons, depuis le début de l'année, nous avons des augmentations de frais de transport qui sont entre 40 et 50%. C'est énorme. Donc, c'est ce qui est énorme. Moi, je vois pour nous faire venir un container du Havre à New York nous coûte aujourd'hui 70 ou 75% de plus de frais de transport. Ce sont des chiffres énormes. Donc, ce manque à gagner au niveau de l'euro et des frais de transport est complètement absorbé par la baisse du tarif. Et n'oublions pas que sur le marché américain, plus de 80% des vins vendus aux États-Unis, ce sont des vins américains. Après, le monde entier se partage les 20% restants. Mais restons optimistes. Restons optimistes. Moi, je pense que s'il y a, comme M. Dijard l'annonçait, s'ils arrivent à trouver un accord sous six mois, je pense que l'horizon 2022-2023 va être beaucoup plus dynamique, je pense. D'accord. Et si on poursuit la réflexion et qu'on essaie d'imaginer qu'on aille vers un monde idéal, donc avec la levée des sanctions, vous pensez que la reprise va être très rapide ou est-ce que ça va prendre du temps ? Est-ce que la locomotive va se mettre en route lentement ? Voilà. J'utilise souvent en représentation le terme du train, de la locomotive. On n'a pas de TGV aux États-Unis. Mais par contre, on a émordement de fret qui voyage par train et qui traverse tous les États-Unis pendant des milliers de kilomètres. Et c'est toujours assez impressionnant quand on en croise un. Ce sont des trains qui font 3, 4, 5 kilomètres de long. Et ils avancent à 30 km heure. Mais par contre, quand ils arrivent à la destination, il y a énormément de fret qui arrivent d'un coup. Moi, je pense que la machine américaine va se relancer une fois que des accords seront placés, une fois que les choses vont se stabiliser au niveau des transports, au niveau des taxes. Mais ça va être un travail de longue haleine. Ici, aux États-Unis, les gens parlent de retour aux années 2018-2019. Les gens parlent de 2024. Bon, la machine va se relancer tout doucement, mais là, pour l'instant, on parle de 2024. On parle aussi comment allons-nous retrouver ces 30 % de restaurants qui ont disparu. Des gens vont racheter des restaurants, des gens font prendre des risques parce que les Américains prennent beaucoup de risques dans le monde des affaires et vont rouvrir des restaurants. Il y a aussi ce système du télétravail qui a changé la dynamique. Moi, mes clients à New York me disent, Améric, oui, maintenant, on a réouvert la ville, mais les restaurants ne rouvrent pas forcément à Manhattan. Il n'y a personne dans la ville. Tous les gens travaillent de la maison, toutes ces grandes tours. Il n'y a aucune personne qui sont dans les tours. Donc, les gens ne sont pas là pour fréquenter les bars, les restaurants en ville. Entre ceux qui sont fermés et ceux qui ne l'ouvrent pas. Donc, il va falloir du temps. Il va falloir énormément de temps. Mais les choses vont revenir positives, je pense, dans un an ou deux. Parce que les entreprises maintiennent leurs salariés en télétravail, même s'il n'y a plus de risques. Complètement. Complètement. Et énormément de sociétés se sont rendues compte que les gens étaient beaucoup plus performants en travaillant à la maison, beaucoup plus de facilité avec les systèmes des horaires. Les coûts d'une société et avoir des gens à travailler de la maison sont moindres par rapport à entretenir des bureaux, des salles de conférence. Ça a un impact aussi sur les transports. N'oublions pas que dans le monde des vins, aux États-Unis, les gens voyagent pour les affaires énormément. Moi, je suis 40 semaines par an sur la route. Donc, le marché du vin, les repas avec les clients, les grands centres de conférence, les hôtels, les avions, énormément de sociétés se rendent compte que tout qu'on fait, mon personnel travaille très bien en télétravail. Je n'ai pas besoin de dépenser tant d'argent dans les hôtels, les billets d'avion, si et ça. Et ça, c'est une grosse part du marché du vin aux États-Unis. Car il y a toujours ce côté convivial aux États-Unis où énormément d'affaires sont traitées autour d'une table ou autour d'un verre. Donc, les gens voient ça de cette manière. D'accord. Alors, vous, pour répondre à la crise, vous êtes lancé dans la vente en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce circuit de distribution vous a intéressé, comment vous l'avez fait et avec quel résultat ? Beaucoup de chiffres en ligne. J'ai décidé de faire ça l'année dernière pour la première raison, c'est que j'ai beaucoup plus de temps. Et c'est intéressant parce que quand on est sur le marché du vin, nous voyageons énormément et mon associé et moi très souvent sommes à la rencontre de producteurs mais qui ont des toutes petites productions. Et nous adorons leurs produits, nous aimons bien les gens mais quand quelqu'un vous offre 1000 bouteilles ou 1500 bouteilles de vin, ça n'a aucun intérêt pour nous d'essayer de présenter ce produit sur le marché américain total. Et on a eu ces opportunités pendant très longtemps et mon associé et moi se disaient « Mais quand même, enfin, on devrait pouvoir trouver le moyen de faire venir ces produits. » Donc, nous avons ouvert une boutique de vente en ligne où nous présentons ces vins, ces produits uniques. La plupart ne sont pas distribués aux États-Unis et la plupart ont des toutes toutes petites productions. Donc, nous faisons des rotations de produits par le biais d'un wine club, par le biais d'offrir un vin tous les 15 jours ou tous les mois, un vin différent. Et ça nous a donné une opportunité déjà de donner une chance à certains de ces producteurs d'avoir leurs produits sur le marché américain et nous de pouvoir, en parallèle à notre marché de distribution nationale, de pouvoir présenter directement aux consommateurs des produits qu'il ne trouvera pas chez son caviste ou dans le supermarché local. Donc, ça a été relativement bien reçu. Au début, depuis qu'on a lancé aux périodes des fêtes, on a voulu lancer plutôt dans un groupe de gens que l'on connaissait parce que quand on lance un site web, une application comme ça, il y a toujours des petits problèmes au début. Et donc, nous avons fait énormément, très peu de campagnes de promotion. Et là, nous venons de signer avec une société de promotion et de pub qui va travailler avec nous maintenant et nous allons être présents sur les réseaux sociaux de plus en plus au niveau de tous les États-Unis pour pouvoir lancer maintenant la machine. Voilà. D'accord. Et donc, vous diffusez à travers ce site Internet sur tous les États-Unis ou seulement sur quelques États ? Non. Pour l'instant, pour l'instant, sur le marché américain, la vente en ligne est autorisée sur 16 États. D'accord. Il y a encore énormément d'États où nous n'avons pas le droit, mais nous voyons que les choses changent de plus en plus parce que quand on… L'équivalent de la TVA chez nous, ce sont des taxes qui sont ou au niveau local ou au niveau de l'État. Et ces taxes sont en général entre 7 et 8,5 %. Et beaucoup, beaucoup de gens qui contrôlent un État où c'est interdit se rendent compte qu'il y a un manque à gagner parce que tout qu'on le fait, si quelqu'un dans le confort de leur bureau décide d'acheter une caisse de vin, l'État va récupérer 7,5 % de taxes sur ce produit. Et donc, de plus en plus, les différents États, les politiques dans différents États sont en train de regarder est-ce qu'on peut trouver un moyen de faire venir ce produit. Alors, il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Alors, de plus en plus, il y a des restrictions. Ils vous disent oui, vous avez le droit, mais vous n'avez le droit d'acheter que tant de bouteilles par an. D'accord. Les choses changent, les choses évoluent quand même. Mais je pense que d'ici quelques années, la vente en ligne de vin spiritueux sera possible sur tous les États-Unis. J'avais envie de vous poser une question sur le profil des consommateurs de ces vins de petits producteurs que vous distribuez du coup. Oui. Alors, ce sont des gens qui, des gens qui ont la passion du vin, des gens qui connaissent le vin et des gens, l'américain curieux par nature. Et ce sont des gens qui sont intéressés. Les gens se disent tout qu'on fait, une bouteille de vin, 20 dollars, ce n'est pas un très gros investissement. Le petit verre d'eau, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, je vais goûter. Et donc, ce sont des gens qui s'intéressent vraiment aux vins et aux produits et des gens qui voyagent énormément, des gens qui connaissent, des gens qui ont voyagé un peu partout dans le monde entier et qui sont toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et nous avons, nous avons, ce qui nous a surpris le plus, c'est que nous avons reçu, on a des gens qui recommandent tous les 15 jours, qui nous reprennent 6 bouteilles, 12 bouteilles. Donc, on est devenu un petit peu leur caviste à domicile. Donc, il y a un réel intérêt pour ce type de vin. Merci pour votre témoignage. C'est maintenant à vous de poser des questions à nos différents intervenants. Je vais demander à Manilé et à Christian de nous rejoindre et à vous, chers auditeurs, auditrices, de poser vos questions sur le chat. Alors, j'ai déjà une question de Johan Curtil qui se demandait pourquoi les taxes Trump avaient été mises uniquement sur les vins tranquilles et pas sur les vins mousseux. Alors, je pense que c'est Christian qui va peut-être pouvoir répondre à cette question. Oui, je pense que l'objectif était de frapper à la fois les vins français mais également les vins allemands, les vins espagnols et les vins britanniques. Peut-être qu'il y avait un focal plus facile là-dessus. et de mémoire, je me demande si les vins mousseux n'avaient pas été mis dans le collimateur à un autre moment. Voilà. Très franchement, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus mais peut-être qu'il y a des gens de Business France qui seront peut-être plus compétents que moi sur cette question. Vanillée peut-être ? Oui, c'est une question juste pour l'historique. Il avait été évoqué de toucher les vins effervescents et notamment les champagnes également dans le cadre du conflit des GAFA. Donc, tout ce qui concernait le numérique. Donc, en fait, c'était une double menace, double épée de la montagne qui pesait sur nos vins effervescents et nos vins tranquilles. Alors, c'est une question qui s'adresse à Emmerick. C'est Claire d'Orland-Clauzel qui s'interroge sur la place des vins français moins onereux vis-à-vis des grands crus. C'est vrai que les grands crus sont taillés la part du lion aux États-Unis. Est-ce que avec le contexte sanitaire et les taxes, ce retournement de marché, finalement, les vins français plus accessibles pourraient trouver des opportunités ? Oui. Mais quand on parle de moins cher, il faut surtout regarder le créneau. Ici, les vins sont divisés par créneau. Vous avez une fourchette entre 7 dollars et 10 dollars, ce qu'on appelle le magic 9,99. mais ça, c'est un marché où les importateurs de vins ne veulent plus travailler sur ces produits. C'est totalement contrôlé par les vins américains qui ont beaucoup moins de taxes, qui ont beaucoup moins de frais de transport, toutes ces choses-là. Et donc, la fourchette, la fourchette magique, je pense, c'est la fourchette de vins entre 12,99 et 19,99. Ce sont les vins qu'on appelle ici de moyenne gamme. on va avoir des vins d'appellation, des vins de château et donc, c'est surtout là-dessus qu'il va falloir se concentrer pour le futur. Nous, nous, en tant qu'importateurs, on voit la fourchette de vins que l'on vend le plus en volume, ce sont les vins à 14,99. Bien, merci pour cette… Oui, pardon. Non, c'est bien. Peut-être, Manilée, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, j'ajouterais que, effectivement, si on a vu particulièrement en 2020, peut-être un gros focus sur ces prix d'entrée de gamme, comme l'a bien souligné Emmerick, d'ailleurs, dominé par les vins américains. Aujourd'hui, je pense que les consommateurs sont revenus sur leurs premiers amours, entre guillemets, et le consommateur qui émet les vins premium va rester sur ce créneau des premiums et va même dépenser un peu plus justement parce qu'il ne voyage plus autant qu'avant et il ne consomme pas autant qu'avant au restaurant. Donc, il y a un retour vers le premium qu'on observe, je pense, aussi en parallèle pour aller dans le sens de ce qu'indiquait Emmerick. D'accord. Je voulais vous dire à nos participants, n'hésitez pas à poser des questions, ne soyez pas timides. Une autre question pour Emmerick de Christian Legald. Monsieur Legald se présente et nous dit qu'il est directeur vins et spiritueux chez Bright Forward. Pensez-vous que les solutions de transport à votre disposition répondent bien aux attentes de la filière ? Quelles sont les optimisations possibles ? Donc, une question plutôt sur la logistique. L'optimisation, malheureusement, nous sommes assez coincés au niveau des transports. Nous n'avons qu'une option pour faire venir les vins de France. L'option aérienne est hors de question parce que les coûts seraient absolument énormes. La seule option que nous avons, c'est l'option maritime. Tant qu'il y aura toujours cette crise économique, énormément de pays fermés aux échanges en ce moment et à ces choses-là, les sociétés de transports maritimes ont beaucoup moins de bateaux en transport et utilisent énormément de bateaux pour ce qu'ils appellent repositionner des containers dans le monde entier. Tant que ça, ça va durer, les prix vont être assez prohibitifs et ça ne pourra pas changer. Et malheureusement, nous sommes un peu à la merci de ces gens-là. nous n'avons aucun autre moyen de transport. Des fois, en rigolant dans les bureaux, on parle et dit « tiens, on va acheter notre propre bateau. Ce sera peut-être la solution. » Moi, je pense que comme tout, quand l'économie va repartir, quand il y aura une ouverture et un échange au niveau global, les choses vont se repositionner et nous espérons tous qu'il y aura beaucoup plus de bateaux, beaucoup moins de manque de conteneurs et que les choses vont revenir plus ou moins à ce qu'on appelle une normalité chez nous. Et après, il y a les coûts de transport intra-États-Unis qui ont aussi augmenté énormément. On a une augmentation du coût du pétrole qui est énorme ici en ce moment. C'est toujours moindre que les coûts en Europe, mais le prix du galon à la pompe a augmenté un peu pratiquement sur tous les États-Unis de 30 à 40 % les trois derniers mois. C'est énorme au niveau des coûts des transports. Donc voilà où nous en sommes. Alors, une question de concurrence. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais comme vous le savez certainement, la Chine a barré l'entrée des vins australiens sur son territoire en augmentant les taxes à l'importation. Et donc, Pierre-Marie Masson se demande s'il y a une concurrence accrue entre les vins français et les vins américains sur le marché chinois. Est-ce que vous savez répondre à cette question ? Pour ma part, ce que j'en sais, c'est que non, pas forcément. Peut-être Adrien a une idée ? Pardon, Adrien Boussard ou M. Gragnier ? Non ? Bon. Ah, le volet. Vous êtes là ? M. Gragnier ? Oui. Oui, je suis là. Est-ce que vous avez une idée pour nous répondre sur cette question de concurrence entre les vins français et les vins américains sur le marché chinois suite à la mise en place des taxes chinoises sur les vins australiens ? Oui, effectivement. Depuis le conflit, ça fait quelques mois que l'Australie s'était montré critique, notamment vis-à-vis de la gestion du Covid par la Chine. Et donc, la Chine, en répercussion, a mis en place des taxes sur les vins australiens. une taxe qui a été confirmée il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi dernier ou vendredi il y a deux semaines, une taxe à hauteur de 200 % qui devrait être mise en place pendant cinq ans sur les vins australiens qui était très, très populaire en Chine. À savoir que les vins français en Chine sont en perte de vitesse depuis 2017. Depuis 2017, on avait un pic, on a atteint un pic en 2017. Depuis 2017, on a une baisse des ventes de l'ordre de 20 à 30 % suivant qu'on parle en volume ou en valeur. On espère évidemment que cette baisse profitera aux vins européens et français en particulier. Cela dit, on n'a pas encore trop d'éléments et sur les chiffres 2020 sont évidemment à prendre avec des pincettes puisqu'il y a un effet Covid. C'est ces prochains mois qu'on pourra mesurer véritablement l'impact de cette décision. Même si on a également les vins chiliens qui sont très, très populaires en Chine. Donc, quand on parle de vins américains en Asie, on peut aussi parler des vins d'Amérique du Sud qui progressent fortement. Merci beaucoup. Alors, on va revenir à la question du Covid aux États-Unis et une question de Madeleine Hostage qui se demande comment s'en sont sortis les vins français en chiffre d'affaires face aux vins locaux, donc américains, pendant la crise du Covid. qui veut répondre ? Peut-être Manilé ? Oui, effectivement. Pendant 2020, les consommateurs se sont concentrés, je dirais, sur les marques qu'ils connaissaient déjà, qui les rassuraient. Donc, typiquement, comme l'avait très bien indiqué l'Amérique, le marché du vin est dominé d'abord par des vins domestiques à 75-80%. Donc, voilà, on a vraiment un gros volume. Donc, il y a eu une forte concentration pour ces vins-là, d'entrée de gamme aussi, très fort, puisque chacun se rendait au supermarché ou dans le caviste du coin, au moins souvent qu'avant, et consommait plus en quantité et achetait en quantité dans des formats plutôt innovants. On dit innovants parce que plus propres aux vins américains pour les bag-in-box, pour les vins en canette, etc., qui ont d'ailleurs explosé comme type de format. Donc, effectivement, de par ces facteurs-là et par nature, la présence des vins américains ont fait qu'il y a eu un boom pour ces vins-là. Donc, effectivement, on l'a vu, il y a eu la pandémie, il y a eu également les droits de douane qui ont fortement impacté notre industrie, les importateurs qui ont survécu, d'autres qui sont encore en train d'essayer de survivre, en fait. Donc, ce n'est pas tout à fait fini pour les opérateurs de l'industrie de se relever. Donc, après, parmi tout ça, on peut quand même observer et on l'a vu sur le terrain, un intérêt malgré tout pour nos vins français. Effectivement, peut-être un intérêt aussi pour des profils qui sont capables de fournir en volume, d'apporter de forts atouts marketing et particulièrement des gens qui ont déjà un pied sur le marché. Donc, 2020, ça a été plutôt, enfin, moins tourné peut-être primaux dans le sens où, encore une fois, on se recentrait sur les marques qu'on connaissait, autant domestiques qu'internationales. Donc, là, aujourd'hui, nous, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'on a… donc, cet intérêt est toujours là et avec l'opération qu'on va monter la semaine prochaine, on voit un regain d'intérêt pour les vins français en tous les cas. Je vais prendre une dernière question parce que l'heure tourne, une question à propos de la canette. Ici, en France, on dit beaucoup que la canette fonctionne très bien aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Peut-être, Amérique, est-ce que vous vendez des vins en canette ? Du tout. Pour plusieurs raisons, nous n'avons pas trouvé le partenaire idéal pour l'instant et je dirais que 99% des vins en canette sur le marché américain sont des vins américains. Donc, nous, en tant qu'importateurs, on a accès à très, très peu de négociants ou de producteurs qui font du vin en canette. Le marché des vins en canette est très intéressant sur des marchés locaux. Ça marche très bien dans certains États et pas du tout dans d'autres. Par exemple, les canettes marchent en Californie le long des côtes ou un caviste ou un liquor store le long des marinas ou les endroits où les gens vont à la plage. Donc, on emmène ça sur le bateau, on va à la plage avec une canette comme ça. Par contre, au milieu du Kansas, il n'y a pas de marché des canettes. très peu dans les grandes villes où les gens sont toujours restés fidèles à la bouteille de vin. ce sont des marchés très, très locaux. Les canettes marchent énormément dans le Colorado, justement, parce que les gens vont skier, pend une dans le sac à dos ou les gens vont faire de la randonnée pour leur pique-nique. Et donc, c'est facile à transporter, ça ne va pas se casser même si on tombe. Ce sont des petits volumes. Et donc, ce sont des marchés très, très, très locaux, très concentrés. Mais il y a, il y a, moi, je pense qu'il y a un futur certain dans ce marché des canettes qui est contrôlé pour l'instant, je dirais à 95, 99 % par des produits américains. Donc, je pense que dans le futur, nous allons voir de plus en plus de produits export qui vont se vendre de cette manière. Manilet, Manilet, vous voulez compléter ? Oui, tout à fait. J'ajouterais qu'en fait, cette tendance de la canette a été largement portée par les ready-to-drinks, ce qu'on dénomme les RTD. C'est une boisson d'eau gazifiée, parfumée, mélangée à des espiritueux, enfin, des alcools en tous les cas et qui table à 5 %, autant qu'une bière en moyenne. Et en fait, il y a cette notion. Alors, effectivement, un lifestyle, c'est vraiment un style de vie qui est peut-être propre effectivement à certains marchés sur le long des côtes et ça parle beaucoup effectivement aux consommateurs plus jeunes, millenials, et aussi, on peut contrôler la portion qu'on consomme. Donc, il y a aussi cette conscience de bien-être et de santé qui est intrinsèque en fait avec ce format. Psychologiquement, on se dit qu'on consomme moins, moins alcoolisé, c'est meilleur pour la santé. Mais les ready-to-drinks ont produit une croissance vraiment exponentielle de 2020 et 2021 semblent être similaires. Bien, peut-être une piste à étudier pour nos auditeurs. Ce marché de la canette dont on voit des perspectives assez optimistes, même pour la France, on dit que dans deux ans, ce sera un contenant qui sera largement diffusé. Bien, l'heure est venue de nous séparer. Je voulais vous remercier, chères auditrices et auditeurs, pour votre participation une nouvelle fois au top. Merci également à nos quatre intervenants. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère et vous pourrez ainsi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. vous le recevrez demain dans votre boîte mail et vous pourrez le visionner grâce à un lien. Je vous rappelle également que la présentation est téléchargeable via la console. N'hésitez pas à cliquer. En quittant ce webinaire, un petit questionnaire va vous être proposé. S'il vous plaît, vous prenez quelques minutes pour le remplir. Je sais que c'est un exercice un peu fastidieux, mais il est très important pour nous améliorer et surtout pour vous proposer des contenus utiles pour vous. Bref, vous y gagnerez. On se retrouve le mois prochain avec l'épisode 6 où on s'intéressera au Japon. En attendant, bon confinement à tous. Prenez soin de vous, gardez le moral et luttez bien contre le gel. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501